Ce qui est intéressant, c'est que selon la charte fondatrice de la Banque mondiale, les prêts de la Banque mondiale devaient être versés aux pays bénéficiaires en fonction de considérations purement économiques, le régime politique n'étant pas pris en compte. Ça, c'était l'esprit qui prévalait à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je vous suggère d'ailleurs d'aller regarder la charte de l'ONU. Alors c'est pas l'ONU, là, c'est les institutions de Bretton Woods, mais c'est un peu le même état d'esprit. Oui. Il y a parfois, nous, notre mouvement politique dit qu'il faut redonner à l'ONU tout son poids, toute sa pertinence. Il y a des gens qui me disent « Comment pouvez-vous soutenir ça ? C'est un gouvernement mondial ». Non, non, c'est pas du tout un gouvernement mondial, l'ONU. Si vous prenez la charte des Nations unies, il est bien précisé le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'interdiction d'ingérence dans les affaires intérieures des autres États et également le fait que chaque peuple a le droit de définir sa propre voie vers le développement. Le droit d'ingérence est une hérésie au niveau du droit international. C'est d'ailleurs toujours interdit par le droit international positif. Le droit d'ingérence qui a été inventé à la fin du XXe siècle par vos amis Bernard-Henri Lévy ou Bernard Kouchner, etc., en fait, est une hérésie au niveau du droit international. Ça n'existe pas. Donc l'ONU était un système... Je parlais tout à l'heure en introduction de Grossius, ce juriste néerlandais du XVIIe siècle qui avait voulu bâtir un ordre international avec une structure qui permettait d'organiser ça. Ça, c'est ce qu'a essayé d'être la SDN dans l'entre-deux-guerres dans les années 30, qui a fait, comme vous le savez, qui a fait fiasco. C'est ce qu'a essayé de faire également l'Organisation des Nations unies, mais qui, en ce moment, a été largement vidé de sa substance, notamment par les États-Unis d'Amérique. Alors c'était la même chose. La charte fondatrice de la Banque mondiale s'inspirait de cet esprit du milieu des années 40, c'est-à-dire on ne tient pas compte du régime politique, on finance les prêts. Ce dernier point a été complètement battu en brèche depuis les années 2000, tout spécialement sous l'influence de l'administration Bush. Désormais, il est quasiment considéré comme acquis. En tout cas, l'idée prévaut selon laquelle des aides doivent être accordées à un pays en difficulté que sous certaines conditions relatives à l'utilisation de cette aide. Les deux principales conditions étant des conditions dites de bonne gestion. Cela implique donc des recettes ultralibérales, la privatisation des services publics, etc., tout ça qui sont imposés aux États qui veulent bénéficier de ces prêts. Alors évidemment, comprenez bien qu'il y a eu des prêts dans un certain nombre de pays que je ne citerai pas dans les années 60, 70, 80, qui ont été entièrement dilapidés ou réservés dans un certain nombre de pays dictatoriaux pour le président de la République ou bien ses proches. Donc on peut concevoir, c'est même de bonne gestion, en effet, que de considérer qu'il faut subordonner l'actroi de ces prêts à des contraintes de bonne gestion. Mais entre la bonne gestion, c'est-à-dire la non-corruption, le non-détournement au profit du chef d'État et de sa famille, qui est une chose, et le fait d'imposer par ailleurs un régime politique, économique et social, ça en est une autre. Et désormais, ces prêts sont devenus un véhicule pour imposer une espèce de politique unique mondiale. L'autre aspect étant en termes de respect des droits de l'homme. Alors c'est comme pour la bonne gestion. Qui peut être contre ? Le problème, c'est qu'au nom du respect des droits de l'homme, ça implique une vision occidentale des droits de l'homme. Ça implique notamment l'ouverture à des ONG, des organisations non-gouvernementales, souvent financées et pilotées par des institutions américaines. Le plus bel exemple étant celles qui sont financées par le National Endowment for Democracy, qui est donc cette institution américaine, institution publique, très largement financée sur les fonds de la CIA ou les fonds du département d'État qui financent des quantités d'ONG. Donc ça, c'est un point très important. Voici un exemple d'ONG financée et pilotée par la National Endowment for Democracy, dont la plupart des fonds viennent du département d'État ou des services de renseignement. En Afrique, l'IHRDA, donc pour les droits de l'homme. En Tunisie, l'ONG Al-Bas-Bausla. En Chine, la fondation pour la recherche sur le laogai, c'est-à-dire le laogai, c'est le goulag chinois. À Hong Kong, le National Democratic Institute for International Affairs et le Center for Comparative and Public Law, dont on a entendu parler récemment de Benita et de Martin Li, qui sont les principaux dirigeants du mouvement Occupy Central Hong Kong. Vous l'avez peut-être suivi dans la presse au cours des mois écoulés. En réalité, derrière ce mouvement Occupy Hong Kong, qui était un peu un copier-coller d'Occupy Wall Street, etc., c'était derrière ce cachet, derrière les financements du département d'État américain et de la CIA. Un de Tibet, c'est le Tibet Center for Human Rights and Democracy, l'association des femmes tibétaines en exil aux États-Unis. Le Centre pour la justice au Tibet et Students for Free Tibet. En Europe orientale, dont la Pologne, dans les années 1990, la NED a investi au minimum 9 millions de dollars afin de soutenir les partisans de l'économie libérale. En Russie, ce sont toute une série d'exemples qui sont sourcés... Voilà. Le blogueur Alexei Navalny a reconnu avoir reçu des fonds de la NED. En Ukraine, la NED aide en ce moment de nombreuses structures qui lui sont associées, liées à la Révolution Orange, et ensuite le National Democratic Institute for International Affairs, la branche ukrétienne de l'Open Society Foundation, l'OSF, qui est liée au financier Georges Soros, et qui a reconnu être impliqué dans le renversement du pouvoir aux manifestations d'Euromaïdan, qui l'a reconnu explicitement. En Serbie, le groupe Otpor, entraîné par l'Albert Einstein Institution, et toutes deux financées par la NED, a servi au renversement du gouvernement de Slobodan Milovojevic. Au Venezuela, les documents rendus publics montrent que la NED a attribué plus de 1 million de dollars à des projets liés au référendum anti-Chavez et à des groupes d'opposition. En 2002, il y a eu une tentative de coup d'État contre Chavez, qu'on voit d'ailleurs en direct sur Internet. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Ça vaut quand même. C'est assez extraordinaire de voir cette affaire. Un rapport du ministère des Affaires étrangères américain, lui-même, déclarait que la NED et le Pentagone avaient apporté leur aide aux particuliers et aux organismes ayant joué un rôle actif dans le coup d'État avorté contre Hugo Chavez en avril 2002, Honduras, l'association Agamos Democracia, à Cuba, le Center for Free Cuba, etc., etc. Vous savez peut-être, si vous suivez minutieusement l'actualité internationale, que notamment le président russe, le président Poutine, a décidé de déclarer persona non grata toute une série d'organisations non gouvernementales, en demandant d'ailleurs qu'elles ont publié leur financement et de les interdire d'activité. Donc là, on voit du doigt comment il y a une espèce de service après-vente entre le FMI, la Banque mondiale, ou les intérêts américains dans ces grandes institutions issues de Bretton Woods, on pilote la finance mondiale ou éventuellement l'aide aux pays en voie de développement, en subordonnant ceci à des mesures dites de bonne gestion ou de respect des droits de l'homme. Et puis pour respecter les droits de l'homme, comment on fait ? Ben voilà, on a justement ce qu'il vous faut. Il faut que vous laissiez travailler ces ONG qui sont là en fait pour déstabiliser les gouvernements qui ne conviennent pas au gouvernement de Washington. Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Sous-titres par Jérémy Diaz